Jésus avait dit, celui qui croira en moi, fera plus grand du temps de pierre. Des multitudes s'amenaient de partout. Il ne cherchait pas à toucher le vêtement. Il cherchait à toucher son ombre. Son ombre. Il cherchait à toucher seulement son ombre. Il était délivré. Il était délivré. Là, c'était le vêtement. Mais ici, juste l'ombre. Et Jean 14 et 12, accomplissait. Celui qui croira en moi, fera les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grands. Frère, c'était une église riche. Lisez attentivement les actes des apôtres. Ce sont les actes du Saint-Esprit. Le même esprit qui est vers la Pentecôte. C'est le même esprit qui est à l'échauffement de l'église. Alléluia. Mais on n'a pas compris ce qui s'est passé. Comme Job ne pouvait rien comprendre de ce qui s'était passé là-haut. Tout avait commencé par un esprit nicolaïde. Et très vite, le balamisme est entré. La papauté a été intronisée. Les fausses doctrines ont commencé. L'église est entrée dans les noirs. Dans la plus grande pauvreté. Les parlais à langue avaient disparu. Les guérisons avaient disparu. Un miracle. Ce qui fait dire, même à beaucoup de docteurs en théologie. Oh, le temps des miracles est déjà passé. Non, non. Parce que celui qui fait le miracle, il est le même hier. Aujourd'hui, est un élément. Et l'église s'est retrouvée en... C'est l'âge de ténèbres. Même cette Bible avait été portée disparu pendant cinq siècles. C'est Luther. Qui a remis encore la Bible. Oui, mes frères. Mais Luther n'était qu'un réformateur. Il cherchait par tous les moyens comment remettre les choses comme avant. Luther, rabaptiseur du Père, du Fils et du Saint-Denis. Wesley, même aimant. C'était des réformateurs. Alléluia. Mais avec la Pentecôte, les dons ont été restaurés. Parmi ces dons, les dons des prophètes. Malachie 4. Malachie 4. Avec la mission de restaurer d'abord la parole. Alléluia. La Bible dit je vous remplacerai. tout ce qu'on dévorait la Sauterelle, le Asie, le Gazam et le Djélène. C'est ce que les catholiques ont dérangé. Tout ce que les luthériens ont dévoré. Les méthodistes. Alléluia. Les pentecôtistes. Ils disent je vous le restituerai. La mission de Malachie 4. de restituer la sémence. Alléluia. C'est pourquoi il fallait que Frère Branham vienne l'esprit d'Elie à la montagne des transfigurations où Jésus avait amené Pierre, Jean et Jacques. Et là, Jésus est curé. Et les trois apôtres ont vu Moï et ils ont vu Elie. à la descente de la montagne. Alors, ses disciples lui ont posé la question. Ils disent Seigneur, pourquoi les scribes disent-ils il faut qu'Elie vienne premièrement. Jésus leur dit oui Elie doit venir premièrement et tout est chaud. C'est un message de Fébranam. C'est un message de rétablissement. Il fallait d'abord que la parole soit rétablie. et cette parole qui a été rétablie, sa mission c'est rétablir l'Église. Parce que Paul avait établi, le diable a détruit, alors il faut rétablir l'Église. Qu'elle parvienne à être comme l'Église primitive. nous voulons voir des Tabitha d'Orcas maintenant. Des Nathanael des Philippe Alléluia. Oui frère, c'est le même Dieu et il ne change pas. Et frère Madame dit si Dieu pouvait le faire dans les temps passé et qu'aujourd'hui ne peut plus le faire. Alors ce Dieu n'est pas un Dieu intéressant. Il l'a fait pour les autres et aujourd'hui ne peut pas le faire. Mais la Bible dit il est le même il est aujourd'hui éternellement. Alléluia. mais il faudrait que l'Église atteigne sa forme et sa position. Atteigne la position qu'avait l'Église primitive. C'est au temps dans les quels nous sommes en train de vivre maintenant. C'est un temps de rétablissement. Alléluia. La parole a été rétablie. Mais que cette parole nous rétablisse nous aussi. Que nous soyons des croyants comme dans l'Église d'Éphèse. De femmes comme dans l'Église d'Éphèse. C'est ce que Dieu a fait avec Dieu. Il l'a rétabli premièrement dans son premier état c'est alors qu'il pouvait le bénir au double. C'est alors que Dieu enverra la pluie de l'arrière saison. Je crois que vous me suivez. C'est alors qu'il enverra la pluie de l'arrière saison. Sa toute puissance. Amen. Et ça sera l'accomplissement de la prophétie d'Ager chapitre 2 verset 9 il est dit la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première dit l'éternel des armées. Tout ce que nous venons d'évoquer tout ce qui pouvait se produire dans l'église faire sera moindre par rapport à ce que Dieu fera avec nous. C'est ça le troisième boule et nous attendons ça. Il dit la gloire de la première maison. Le premier temple c'est Salomon qui l'avait bâti. Tous les matériaux David avait préparé et quand il a terminé la construction le jour de la dédicace Salomon a prié et la colonne de feu était descendue pour venir entrer dans le lieu très saint. C'était la gloire de la chékinah. Oui frère, c'était la présence de Dieu dans les temples.